Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien... Attends Tiffany, tu commences déjà mal, tu n'as pas dit ta phrase d'entrée. On recommence. Hi guys, welcome to my channel. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le nouvel épisode 9 de l'attaque des titans. On n'est toujours pas sortis des 10, de l'épisode 10. Ça devient long, mais plus c'est long, plus c'est cool. Parce que ça n'enlève pas la hype des SNK. You know what I mean? Bref, donc là ça va être l'épisode 9. Voilà quoi, donc let's go pour réagir. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne I Am Tiff, c'est gratuit. Donc va me suivre, dépêchant, dépêchant, c'est gratos, ça ne te coûte rien. Donc l'épisode 8, c'est passé quoi? N'est-ce pas ce que c'est la merde? Sacha est morte. C'est... Mais MDR, franchement Sacha... Voilà, c'était comme ça, c'est Sacha. Gabi est trop excitée pour son achat. Oh, attends, 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 attends. En parlant de Gabi, elle m'a envoyé une lettre. Une lettre, attends, il faut que je te lise ce qu'elle m'a envoyé. Hi Tiffany, j'espère que tu vas bien. T'as tué Sacha, donc tu crois que je vais bien. MDR. Et j'espère que tu m'en veux pas trop pour la mort de Sacha. Lol. Ma double lue reçoit beaucoup de haine sur Twitter, donc est-ce que c'est possible? Et si tu m'aimes un peu et que tu me comprends un peu, est-ce que tu peux dire à ta communauté d'arrêter de la traiter? Sur les réseaux sociaux, car c'est grâce à elle que j'existe et sans moi, SNK sera née. Au revoir, Gabi. Wow. Wow. Elle m'a envoyé ça, je t'avoue que j'étais choquée, non? Non, mais franchement, en réalité, Gabi, elle n'a pas tort. Elle a raison sur un truc. Elle a raison sur un truc dans le fait que si la doubleur ne serait pas là, si c'était pas elle qui lui aurait fait la voix de Gabi, Gabi n'aurait pas existé. Et je t'avoue que sans elle, SNK manquerait un peu de piment, quoi. Ça manquerait des gens qu'on aimerait détester. Donc si Gabi existe, c'est quand même bien, on est d'accord. Et en tout cas, elle n'a pas tort. Arrêtez d'insulter la doubleur. Vous insultez déjà ma part pour le travail qu'ils font. Déjà, bon, ça va. Maintenant, c'est bon, ma part se fait respecter. Parce que je t'avoue, pour moi, ma part se fait vraiment de la bonne qualité et du bon travail. Mais aller insulter la doubleur de Gabi, franchement, j'ai honte quand même. Il faut le faire. Arrêtez d'insulter les personnes qui interprètent un personnage fictif. Enfin, stop. S'ils n'auraient pas fait ce métier-là, s'ils n'auraient pas fait la doubleur, vous aurez pleuré. Donc à un moment donné, stop. Je veux bien comprendre que Gabi, elle est détestable. Elle est chiante, tête à claque, tout ce que tu veux. Mais c'est une personne, elle n'existe pas. La doubleur, elle existe. Mais ça sert à rien de déverser sa reine envers elle. T'as 22 ans, 15 ans, 13 ans, 12 ans, 26 ans. Et tu pars insulter la doubleuse. Mais Ender, enfin, j'ai honte. J'ai un peu honte. Donc, Gabi a la raison. Arrêtez de l'insulter. La reine s'est fait taper par Levi. Sig s'est rangé aux côtés de Paradis. Alors ça... Non, mais Sig, le culot, donc Levi, qui a une haine envers Sig, n'a pas tué Sig en vrai. Et Sig, il s'est vraiment mis du camp de Eren. Non, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Armin, Mikasa, Eren, ça se voit que rien qu'à leur regard, il n'y a pas trop d'échange, tu vois. Il n'y a plus trop de solidarité. Mais on avait encore une solidarité entre Connie, Jean et Sacha. Mais malheureusement à cause de Eren. Enfin, plutôt les émotions d'Eren, on va dire, entre guillemets. Parce que Eren, c'est la victime de ses propres émotions. Quand il a une haine, il est obligé de faire quelque chose. Donc, voilà. Il a entraîné Sacha dans sa chute. Mais Sacha a subi les conséquences. Elle est morte. Et Eren n'est pas mort. Psychologiquement, il est mort. Mais physiquement, il est là. On verra ce qu'il va se passer. Bref. Je sais que dans cet épisode, ça va être les souvenirs, l'enterrement de Sacha. Donc, je ne pense pas que ça va être un épisode sucré, salle et poivré et pimenté en même temps. Mais avec des révélations. Donc, du coup, j'ai hâte. Donc, let's go pour réagir à l'épisode 9. De la tag des titans. Oh, les gros yeux que j'ai sortis. Bref. Let's go. Je prends mes gâteaux Nutella. Que tu n'en auras pas. Désolée. En vrai, je suis la meuf. Mais il m'en reste combien? Il m'en reste 4. Let's go pour réagir à l'épisode 9. Puis cela, on voit qu'il y a un Renoir au Niakoupoum. C'est comme ça qu'il s'appelle. Let's go. Tchao. Trois ans plus tôt. Ok, on est vraiment dans le background. C'est bon, là. C'est bon, là. Oh! Eren! Oh! 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 Ça me rappelle la scène du titan Asanian, mais quand il avait fait ça devant le papa des reines, quand il avait porté le bateau là. C'est exactement ça. Et ce n'est pas ça. C'est parti ! et souvent on en a marre là, stop et Eren son titan qui est mort c'est le mec en blond il a tiré sur le mec en blond, c'est ça Oh YENEDO YENEDO C'est vrai que parce que Yelena c'est le disciple, enfin il y a des personnes qui sont, j'aime trop cette info, bref, c'est les servantes de Sig, donc du coup je pense que Sig a un peu parlé des gens du paradis, et comme Sig a appris l'existence de Eren dans Ligue du Paradis, c'est peut-être là où ils ont fait la collaboration, donc ouais ça en prend tout son sens là, mais Yelena c'est bon, j'aime trop, elle a pas perdu de temps la petite. Et Eren, son titan, une catastrophe, j'aime pas du tout son titan, c'est pas grave, mais il est beau quand même, même si je l'ai pas vu, bref, je parle trop pour rien, mais si j'ai bien compris, ça veut dire que les personnes qui travaillent du coup avec les Ors du Paradis, le Bataillon d'Espiration, c'est qu'au début, ils avaient vraiment pour but de les... de les tuer, mais qu'après au final, bah grâce aux servantes, grâce aux personnes qui servent du coup Sig, bah ils ont voulu collaborer avec eux, je pense que c'est ça hein, donc on verra, j'ai vraiment hâte de voir ce qui s'est passé, il y a 3 ans. L'intro, il est magnifique hein, l'intro, les marcennaires, ok, épisode 68, oh la la. Sacha Mabel ! ... 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 C'est parti. 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 C'est parti.